Ce vendredi 2 février 2024, Jordan Deluxe recevait Myriam Abel dans son émission sur C8. Et comme souvent, l'ancienne gagnante de nouvelles stars a été amenée à se confier sur son physique qui a beaucoup changé. Une photo d'elle le visage très retouché a même laissé la chanteuse presque sans voix. En 2005, le grand public découvrait pour la première fois Myriam Abel, candidate à la saison 3 de Nouvelles Stars. La jeune chanteuse à l'époque âgée de seulement 23 ans finissait par remporter la compétition jugée par Marianne James, Dovathia, Manu Katché et André Manoukian. Presque 20 ans ont passé depuis cette consécration et Myriam Abel a depuis poursuivi une jolie carrière dans la musique. Mais, ces dernières années, la jeune femme fait davantage parler d'elle pour sa transformation physique évidente. Car non seulement elle a perdu 25 kilos, mais en plus elle a retouché à son visage. Une photo très parlante d'elle datant de 2022, lorsqu'elle participait au tournage des 10 émissions qui nous manquent le plus diffusé sur C8, lui a été montré dans chez Jordan. Et la jolie blonde nénée n'est elle-même pas revenue. Non mais là. J'avoue que cette photo, elle fait flipper, a-t-elle reconnu en découvrant l'image. Et pour elle d'apporter une explication, je crois que, ce qu'il s'est passé, si est-il que j'avais fait les injections et tout de suite après j'ai fait le tournage. Il aurait fallu attendre un peu.Myriam Abel adepte des injections, elle avoue que si est-il too much cette apparition à la télé avait été énormément commentée à l'époque et avait malheureusement valu à Myriam Abel de recueillir de violentes critiques. Chose qu'elle comprend finalement aujourd'hui. Ah oui, même moi je vois. Si est-il too much, a-t-elle déclaré. Ça vous choque ? Lui a alors demandé Jordan Deluxe. Et pour son invité de confirmer, ouais, cette photo-là, si est-il trop ? A cette période, les internautes étaient alors persuadés que celle dont le mari est musicien avait eu recours à la chirurgie esthétique. Mais sur ce sujet, Myriam Abel est catégorique, pas d'opération chirurgicale, je ne suis jamais passé au bloc opératoire. A la place, elle craque pour différentes injections à l'acide hyaluronique, que ce soit pour ses lèvres, ses pommettes, ou encore pour effacer les cernes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ...